Dire d'abord que le président de FND a avancé des propos équivoques, des propos qui ne sont pas clairs. Il est allé jusqu'à dire que le RPG est mort, ce qui n'est pas vrai. Il n'a dit à aucun moment, il n'a jamais précisé une date. Or, ce que le président de FND voulait dire, c'est que le RPG a connu une mutation. À un moment donné de l'histoire, plus de 45 partis politiques sont venus s'ajouter au RPG. Et ces partis politiques se sont ajoutés au RPG la maison mère. C'est ce qui est devenu le RPG arc-en-ciel. Donc, dire que le RPG est mort, ce n'est pas vrai. C'est que le RPG arc-en-ciel a connu un apport par rapport à des nouveaux partis politiques et il est devenu RPG arc-en-ciel. Et ces propos équivoques qui ont été distillés dans la presse ne correspondent pas à la réalité. Il s'agit de dire que le RPG arc-en-ciel, le RPG originel, est devenu le RPG arc-en-ciel. Mais il ne s'agit pas de dire que le RPG est mort. Le RPG n'est jamais mort. Cette précision est importante parce que ça va un peu dans tous les sens et nos militants à l'intérieur du pays n'ont pas bien compris les propos du président du FND. Il est donc important de faire cette clarification. L'appel à lancé à la classe politique guénéenne, c'est pour dire que beaucoup de partis politiques actuellement font la politique du ventre. Sinon, quand le CNRD a conclu avec la CDAO un accord par rapport à la fin de la transition, beaucoup de partis n'avaient pas été invités. La meilleure chose à faire quand il s'agit de faire de la politique dans un pays, c'est de faire en sorte que le pays puisse exister et que sa ligne politique puisse continuer. Personne ne doit faire de la politique à côté du CNRD, sinon que de dire au CNRD, tenez votre engagement, rendez le pouvoir au 31 décembre. Donc nous lançons un appel à cette classe politique pour demander à ce qu'il fasse preuve de responsabilité afin que notre pays soit sauvé. Les mouvements de soutien qui prolifèrent, vous avez entendu, Certains responsables de nouvelles autorités dirent que les manifestations de soutien sont interdites. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Les manifestations de soutien prolifèrent encore, et c'est avec l'argent du public. Nous dénonçons cet état de fait. Nous disons à ceux qui font ces mouvements de soutien d'arrêter, parce que le président du CNRD ne sera jamais candidat en Guinée. Il ne sera jamais candidat en Guinée, il va tenir sa parole d'honneur, parce que de toutes les façons, cela ne pourrait pas marcher. Donc il faut arrêter les mouvements de soutien, il faut se concentrer sur la fin de la transition. Nous avons entendu des propos qui devraient, dans les conditions normales, soulèver tout le peuple de Guinée. A l'intérieur du pays, nous avons entendu certains responsables dire que la Guinée n'est pas en transition, mais qu'elle est en refondation. Ce qui est, de notre point de vue, scandaleux, ce qui est, de notre point de vue, inacceptable, ce qui est, de notre point de vue, en tout cas, dans les pays, dans les conditions normales, toute la population devrait sortir pour dire que c'est une insulte à la conscience du peuple de Guinée. Comment on peut dire que la Guinée n'est pas en transition ? Comment on peut affirmer haut et fort ? Si cela venait d'un citoyen ordinaire, on aurait pu comprendre. Mais quand un responsable dit que la Guinée n'est pas en transition, alors il a insulté la conscience de tous les Guinéens, et nous disons que cela doit s'arrêter. Et dès lors que la transition doit finir le 31 décembre, en tout cas, une nouvelle situation va s'imposer en Guinée, et c'est ce que tous les Guinéens souhaitent actuellement. Vous avez vu ce qui se passe à l'intérieur du pays. La population aujourd'hui ne vit pas. La cherté de la vie est insupportable. Et c'est pendant cette période que l'on veut vendre un projet qui n'a pas la chance d'aboutir. Ceux qui sont en train de parler d'éventuelles candidatures n'ont consulté personne. Ils le font pour eux-mêmes. Et il ne faut pas qu'ils fassent croire qu'ils ont le mandat de quelqu'un. Parce que le président de la transition ne sera pas candidat. Ça n'arrivera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada